On avait l'habitude d'entendre commenter les tenues des femmes politiques, mais ce sont surtout les hommes qui innovent ces temps-ci des costumes ultra fités d'Emmanuel Macron à la parka rouge vif de Laurent Wauquiez. Quels sont les nouveaux codes du vestiaire masculin et pourquoi tant de poils au sommet de l'État ? Ça, c'est pour vous, Sarah Daniel Amizi, fondatrice des Salons La Barbière de Paris et auteure de plusieurs livres sur les barbes, les boucs et les moustaches. Est-ce que vous avez été surprise en découvrant cette barbe du Premier ministre ? — Surprise, non. J'ai juste un mot à dire. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Bon alors vous détaillerez tout ça lors d'un déshabillage. Pour une fois, l'émission porte vraiment bien son nom avec Georges Vigarello, directeur d'études à l'EHESS. Vous êtes le spécialiste des pratiques corporelles. Et Gilles Masson, communicant et fondateur de l'agence GAD, pour tenter de mettre à nu les messages subliminaux envoyés par les tenues de notre président. Un président dont les costumes ont beaucoup fait parler en raison de leur prix. Moins de 400 euros. C'est peu en comparaison d'autres vestiaires de politique. Mais cela ne l'empêche pas de travailler son look, comme nous sommes allés le vérifier au plus près de la source, chez Jonas et compagnie, qu'il habille depuis qu'il est entré en politique. La veste est bien et près du corps sans exagération. Elle ne moustache pas au niveau du bouton. Elle est cintrée sans être too much. C'est surtout son effet donc un petit peu cintré qui lui donne cette certaine détermination avec une largeur de manche qui est légèrement fitée. Là aussi d'ailleurs c'est assez cintré en fait globalement. C'est vrai qu'en majorité on le voit principalement avec des cravates bleu marine, plutôt des cravates foncées. Rare exception une cravate bordeaux, ce qui est rare chez notre président. Pourquoi ces couleurs aussi sombres ? Je pense que c'était surtout un souhait de son épouse de foncer ses tenues après la campagne. C'est intéressant de voir pendant la campagne cet uniforme bleu et puis aujourd'hui ce noir, pourquoi passer de l'un à l'autre selon vous ? Ou plutôt du bleu au dark blue. Ah c'est pas du noir. C'est pas du noir, c'est vraiment des dark blue. C'est un marine très foncé, presque noir mais pas noir. Car regardez, si je vous mets un noir à côté, votre oeil va tout de suite bien le différencier. Ah ouais. Noir, dark blue. C'est d'ailleurs qui a été baptisé le bleu Macron. En portant des coloris type dark blue, il peut couvrir l'amplitude de toutes ses fonctions durant toute la journée, tous ses rendez-vous si j'ose dire. Et le bleu pendant la campagne, justement cette tenue avec du bleu dans la veste, du bleu dans la chemise, du bleu dans la cravate, c'était quoi ? C'est parce que les gens aiment le bleu, parce que c'est la couleur préférée en général ? C'est quoi ? Je crois qu'il a les yeux bleus. Ah, c'était ça. D'Yang San, c'est vrai que ce sont des coloris qui lui vont bien, qui sont, lorsqu'il est un petit peu fatigué ou un teint un petit peu pâle, qui sont plutôt sympas à l'image et qui lui donnent un teint moins fade qu'un gris moyen ou qu'un gris clair au niveau de son image. D'accord, pendant la campagne, il y avait davantage peut-être une dimension entre guillemets séduction que maintenant où c'est plus l'habit présidentiel en fait, c'est ça. Voilà, je pense qu'il est vraiment entré effectivement depuis le mois de mai dans la peau du personnage. On va remonter le temps et on va voir que Macron, ministre de l'économie, c'est encore un autre style. Oh là là, avec une cravate à motif. Il rivalise avec Manuel Valls. Avec ses cravates habituelles toujours un petit peu flashy. Donc entre temps, les modes ont un petit peu changé, les cravates se sont un petit peu assagies. Et effectivement, c'est vrai qu'elle est presque un petit peu décalée, cette photo avec ses deux cravates un petit peu flashy. Qu'à mon avis, ni l'un ni l'autre à ce jour ne mettraient eux. Alors intéressant aussi cette tenue, alors là il est tout en noir, c'est à l'occasion des obsèques de Johnny Hallyday. Par contre, il a cette espèce de petite écharpe comme ça, très floue. Je ne sais pas comment vous analysez cette tenue. Donc là, effectivement, il avait un manteau de chez nous dans un marine très très foncé, presque noir. C'est vrai qu'à l'image, il ressort noir, vous avez raison. Je le trouvais très élégant d'ailleurs ce jour-là. Oui, c'est vrai que ça fait presque dandy on dirait. Oui, il a une quarantaine d'années. Alors une quarantaine d'années, justement, ça nous fait penser au précédent président un peu plus âgé, avec François Hollande. Une silhouette, un look un petit peu différent, au niveau des largeurs de manches, au niveau des largeurs de revers. C'était moins structuré, sur un vêtement un petit peu à l'aise. Peut-être que lui privilégiait un certain confort, plus que l'esthétique. Du dark blue, attention, ultra fité en rupture avec François Hollande. Alors un commentaire, Georges Vigarello, sur ce nouvel uniforme présidentiel. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce passage du bleu à une couleur qui est proche du noir. Bon, vous l'avez dit, c'est évidemment un jeu avec le sérieux. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est un jeu qui, au fond, ne veut pas être trop sérieux non plus. C'est pas le noir, c'est pas le strict absolu. Mais c'est quand même, effectivement, l'incarnation d'une position présidentielle. Je pense que c'est quelqu'un qui tente véritablement d'incarner. Mais en même temps, ce que l'on peut ajouter, c'est que précisément, il joue sur les deux tableaux. Il joue à la fois sur l'incarnation présidentielle, c'est-à-dire que c'est un personnage qui existe presque derrière le personnage officiel. Et en même temps, c'est un individu, puisqu'on le voit très bien. Il y a beaucoup de scènes où il agit de façon totalement personnelle. Lorsqu'il se retrouve dans la préparation de la cérémonie qu'il prépare les Jeux Olympiques, où il participe. En Algérie, il a joué au télis de table. Et où là, il tombera de chemise, effectivement. Il y a le costume d'un côté. Il sait parfaitement, et je trouve que c'est assez original, il sait parfaitement jouer sur les deux personnages. D'accord, ok. En jouant sur les deux tableaux, avec ce que vous disiez, ce costume présidentiel, où là, pour le coup, il s'efface derrière le costume du président. Relativement, il s'efface relativement. C'est pas du noir. Gilles Masson, sur l'évolution. Alors évidemment, la mode a un peu changé, mais quand même. On voit qu'il y a plusieurs, comme on le disait, uniformes qui se succèdent. Que vous inspire cette succession de styles en matière de communication aussi, de messages ? C'est une volonté extrêmement claire de présidentialisation. D'accord. Un ajout de gravité. Et en ce qui concerne l'enterrement de Johnny, c'est quand même juste une tenue de circonstance. On est à un enterrement. D'accord. Enfin, ça dit, c'est dark blue, si on dirait. C'est dark blue, mais ça passe noir à l'écran. Alors, en matière d'uniforme, cela dit, un autre politique a beaucoup fait parler de lui, Georges Vigarello. Est-ce que vous pouvez retourner la photo que vous avez devant vous ? Ah ben oui, c'est le Parc à Rouge. Évidemment. Alors là, vraiment, c'est très intéressant à mes yeux. Parce que c'est la volonté de sortir d'une image trop traditionnelle, qui est celle d'une droite rigide, fermée. Ah, c'est ça, la Parc à Rouge. Eh oui, qui n'écoute pas. Alors que là, on veut au contraire être dans un monde qui est celui, en disant les choses un peu rapidement, un peu du populaire. On est proche, vous voyez. Et en plus, ils travaillent sur la Parc à depuis longtemps. Ce n'est pas une invention récente, je trouve. Donc c'est vraiment une volonté, au fond, d'être avec les autres, si vous voulez, et de montrer qu'on les écoute, qu'on les entend. Il y a une forme de... Pourquoi ? Pourquoi qu'on les écoute et qu'on les entend ? Parce que vous avez bien pointé, effectivement, le côté rouge qui casse, le côté de droite. C'est presque la couleur du communisme, on pourrait dire. Et pourquoi qu'on est avec les autres ? Oui, parce que la grande plainte, la grande plainte, c'est nous sommes en bas et vous ne nous écoutez pas. C'est quand même ça, la grande plainte. Or, ici, la réponse, c'est je suis en haut et je vous écoute. Et pourquoi le rouge ? Parce que c'est vraiment la Parca. A mon avis, ça ne fait pas référence à une quelconque urse dépassée. D'accord. Ah oui, le jeu vous écoute, c'est je suis en Parca, j'ai une veste pour aller sur le terrain. C'est une couleur gay, je suis sur le terrain, je fais de la montagne, etc. Voilà, je crois que c'est... D'accord, c'est la Parca pour aller à la rencontre. D'accord, pardon, non, c'est une petite ambiguïté sur le... Oui, 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 je comprends votre question. Sur le rouge, d'accord, Gilles Masson, un commentaire sur cette tenue ? Non, pas sur celle-là, vous, vous serez sur la même. Contrairement à vous, j'y vois une volonté de se démarquer évidente par rapport à quelqu'un qui représente la droite dure. Et je pense que le rouge est de la pure provocation. En vrai, j'y vois vraiment une volonté politique de faire bouger son camp, de faire bouger le regard des gens sur lui. Et c'est évident qu'aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, il y a une volonté derrière chaque représentation. Il y a une intention. Et là, il y a une intention de se démarquer. Et je pense que le rouge... Mais se démarquer de quoi ? Se démarquer de l'image qu'on pourrait avoir de l'image ? Se démarquer de l'image de la droite rigide qui n'arrive pas à rassembler tout le monde. Et je pense que le rouge est un énorme clin d'œil. Un clin d'œil à la CFDT, c'est ça ? À la CGT, je veux dire ? Oui, à la couleur rouge du communisme. Ah, du communisme. D'accord. Moi, je ne voyais pas, mais je comprends parfaitement votre... Alors, on pouvait penser aussi, nous, on a aussi réfléchi à cette image. C'était tout simplement aussi pour se voir de loin sur les photos, sur les clichés. Très possible. C'est possible avec Wauquiez. Alors, on a entendu votre explication. Je vous propose maintenant d'écouter celle de Laurent Wauquiez, qui est questionné sur cette parca qui, comme ses cheveux, suscite beaucoup de commentaires. Eh ben oui. Je n'ai pas envie de m'habiller comme un croque-mort. Je n'ai pas envie d'être sinistre. Ça m'énerve, ces espèces de politiques qui sont tous avec leur manteau standard, mi-long, noir, avec leur petite écharpe nouée. Bah oui, voilà. Et j'ai même envie de vous dire, je continue à la porter et je la porte même encore plus, parce que ça les énerve. Dans le journal Le Monde, j'ai vu que vous teignez les cheveux en blanc pour avoir l'air plus vieux. Alors, ce qui est très drôle, c'est quand j'avais les cheveux noirs, on me disait que je me les teignais en noir. Maintenant que j'ai les cheveux blancs, on me dit que je me les teins en blanc. Eh bien non, mauvaise nouvelle. Cette superbe couleur blanche est juste naturelle. Alors, sur la parca, d'abord, après on reviendra sur les cheveux, je continue à les porter, d'autant plus que ça les emmerde. Mais ça, ça va dans votre sens, effectivement. Mais alors, comment ça s'articule avec son style ? Parce que vous dites qu'il veut casser son style droit dur. Mais comment ça s'articule ? Est-ce que ça ne fait pas un message complètement dissonant à l'arrivée ? — Non, parce qu'il sait qu'il est caricaturé. Et pour casser une caricature, on doit surprendre. — Non, mais absolument. On doit surprendre. On doit déplacer les lignes. Et il déplace les lignes avec cette parca-roche. Regardez. On est tous en train d'en parler. — Voilà. Et avec autre chose aussi, un autre détail, photo que vous avez devant vous, si vous pouvez la montrer à la caméra là-bas. — Voilà. Autre chose incroyable. Jour de son élection à la tête des Républicains, il n'a pas de cravate. Là, ça veut dire quoi ? C'est de la provoque encore ? — C'est de la provoque. Et c'est aussi le côté cool et génération, quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même aujourd'hui à une époque où vous avez les moins de 35 ans, vous vous envoyez plus beaucoup en cravate. À un moment, Wauquiez, il est censé symboliser le renouveau de la droite. — On dit qu'il plaît aux vieux, surtout, alors. — Oui. Mais justement, il va chasser. C'est un chasseur, Wauquiez. — Ah, il va chasser les jeunes avec le clin d'œil. — Il va chasser. Donc je pense que ça fait bien ce travail. — Oui. Je crois que l'idée, c'est quand même... Je ne suis pas rigide. — On l'a entendu dans l'extrait. Il a été beaucoup questionné sur ses cheveux gris. Mais comment ça s'articule, justement, avec son style vestimentaire ? — Moi, je pense qu'il pourrait les noircir. Il ne le fait pas. Et ça renvoie aussi à ces idées qui sont quand même très présentes. Des personnes qui ont 40-50 ans et qui assument, finalement, qui assument leur âge et qui l'assument deux fois. À la fois, j'ai mon âge, mais je suis toujours actif. Je suis toujours dans le mouvement et dans le cou. Je crois que c'est aussi ça que veut dire. — D'accord. Donc il y a un côté polysémique, quoi. Les cheveux blancs d'un côté, pas de cravate, la parca rouge. En fait, c'est un message... — C'est polysémique et travaillé. Indiscutablement travaillé. Parce qu'une fois encore, ils pourraient l'éteindre, évidemment. Ils pourraient les masquer. — Voilà. J'allais dire un message. Non, c'est pas un message. C'est un discours. Le voir est déjà un discours politique. OK. Alors le look des hommes politiques ne se limite pas aux costumes et aux parkas, puisque depuis peu, les poils ont fait leur grand retour au sommet de l'État. Depuis Paul Ramadier, premier ministre en 1947, que l'on découvre ici avec son bouc et le jeune François Mitterrand, aucun locataire de Matignon n'avait porté la barbe jusqu'à ce qu'Édouard Philippe s'y installe l'an dernier. Mais que veut dire cette barbe ? Est-ce une barbe tendance, façon hipster, bobo ou au contraire, une barbe pour se vieillir et faire crédible comme il l'aurait glissé il y a quelques années ? Sarah Daniela Misi, votre avis sur cette barbe ? — Sous-tit moi, je pense qu'Édouard Philippe n'a pas besoin de se vieillir. — Pourquoi ? Il a 46 ans. Il n'est pas si vieux. Il a peut-être voulu se faire ça à un moment aussi dans son parcours. — Oui, mais je trouve que c'est un élément qui lui appartient. Il y a un seul élément pour moi qui est un petit peu choquant par rapport à sa position d'aujourd'hui. Je ne comprends pas qu'il puisse la porter de cette manière-là. Elle est disproportionnée par rapport à sa morphologie. C'est quelqu'un qui l'entretient. Elle paye ton jashe cher. Ça ne changerait pas grand-chose. Il a des zones sur son visage qui sont un petit peu imposantes. Il n'y a pas de raffinement. C'est pas travailler. Et alors ça masque quelque chose, bien sûr. — Ça masque quoi ? — Ça masque une personnalité. Ça masque... Ça peut masquer une cicatrice. François 1er avait, cela dit, une grande cicatrice. Donc il portait la barbe. On avait dit qu'il avait lancé la tendance. Alors c'était lié juste à une cicatrice. Ça peut masquer ce que je disais. C'est d'abord avant tout une personnalité. Mais ça peut être aussi une manière de dire « Regardez-moi autrement ». Je suis là. Et donc le fait de porter la barbe interpelle l'autre. En tout cas, c'est comme ça que les garçons le vivent. C'est comme ça qu'ils le disent à travers l'entourage. C'est « Je veux que vous puissiez me remarquer. Donc je veux porter le poil ». On n'a pas l'habitude de me voir avec du poil. Mais à partir du moment où on le porte, c'est une manière de crier quelque chose, de dire « Faites attention à moi, quelque part ». — Ah d'accord. C'est-à-dire qu'à la fois ça cache et à la fois c'est fait pour attirer l'attention. Vous parliez de sa fonction, surtout dans cette fonction, effectivement, parce que c'est pas une barbe qu'on imagine pour un Premier ministre. C'est ça ? — Pour moi, oui. Effectivement, c'est pas une barbe qu'on imagine pour un Premier ministre. Si elle était portée autrement, où il y aurait beaucoup plus d'élégance et de raffinement, il en est complètement démuni. — D'accord. Alors Georges Vigarello, votre avis sur cette barbe, ce retour de la barbe à Matignon ? — Je veux pas sortir une chose trop facile, mais je pense qu'il y a barbe et barbe. La barbe du Premier ministre, elle peut s'interpréter de deux façons, me semble-t-il. La première, c'est la mode aujourd'hui. Plus d'hommes portent ces barbes courtes. Elles sont particulières, ces barbes courtes, plus ou moins taillées, mal taillées, peut-être, effectivement. Mais la deuxième... J'aurais tendance à aller vers cette hypothèse-là. La deuxième, c'est que dans un considérable rapprochement genre féminin-masculin, dans un considérable rapprochement où le féminin joue beaucoup le masculin, il me semble qu'il y a une sorte de tendance à essayer d'affirmer ce qui appartiendrait, je prends le conditionnel, ce qui appartiendrait en propre au masculin. Et donc c'est une forme de retour, je dirais, d'émergence virile. Vous voyez ? C'est plutôt comme ça que je l'entends. La façon dont la barbe est portée aujourd'hui. — Ah oui, parce qu'on peut dire que le retour de la barbe, en général, aujourd'hui, il y a un côté, justement, un peu émergence-retour-du-viril. Mais lui, la sienne, elle est particulièrement virile. C'est ça ? C'est virile parmi le retour virile. — Oui, si vous voulez. Elle est particulièrement virile, mais en même temps, elle est quand même... Je suis d'accord avec ce que vous dites, bien entendu, mais elle est quand même relativement contrôlée. Elle n'est pas abondante. Elle est plus ou moins rasée. Elle n'est peut-être pas magnifiquement rasée, mais quand même, elle l'est. Et c'est plutôt ça qu'il faut retenir à mes yeux. Les hommes conservent aussi quelque chose qui est de l'ordre de la virilité. — D'accord. — Je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'interpréte. — C'est comme ça que vous l'interprétez. Et alors, Gilles Masson, sur la manière aussi dont ça s'articule avec son positionnement politique. — Par rapport à son positionnement politique, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut arriver à exister à côté de Macron. — Marceline, il avait la barbe avant. — Oui, mais il faut arriver à exister. — Il a eu... Il s'est laissé pousser la barbe au moment où il a été maire du arbre. — Oui. Mais il faut exister. Et je trouve que la barbe est un vrai signe distinctif qui fait que ça se remarque. Il faut quand même voir que Macron est entouré de barbus. C'est la libération du poil autour de Macron, en vrai. Donc voilà. Il y a beaucoup de barbus. Donc un, se faire remarquer. Et deux, être dans l'époque. C'est-à-dire que vous avez une majorité, c'est 52% des moins de 35 ans qui portent la barbe. Il faut être dans son époque. Donc un moment, comment ne pas être balayé ? Et je rajoutais un truc. C'est que la barbe est extrêmement portée dans tous les milieux économiques des start-up. Et je trouve que dans un gouvernement dont la démonstration doit être c'est l'économie qui fait le social et pas l'inverse, être proche d'un univers économique via ce symbole est très important. — Alors vous avez donné un chiffre que j'ai noté parce que je le connaissais pas. 52% des moins de 35 ans ont la barbe. Mais j'allais dire... Et les autres ? Parce que là, on est clairement dans un message générationnel. — Oui. Ah. Mais c'est clairement un message générationnel. — D'accord. C'est le nouveau monde, quoi. C'est ça. — Il a dit il y a quelques années qu'il portait la barbe pour se vieillir. Aujourd'hui, je pense qu'il porte la barbe pour être dans son époque, dans l'époque... Voilà. — C'est ça, l'avantage de la barbe. — Être dans un univers économique codé et ce genre de choses. — Alors vous l'avez évoqué, beaucoup de barbus autour d'Emmanuel Macron et au sommet de l'État. Sarah Daniel Hamidi, vous avez deux autres photos de barbus devant vous si vous pouvez les retourner et les commenter. Voilà. Donc Christophe Castaner, vous en parliez. — Oui. — Et Emmanuel Valls. Alors voilà. Deux barbes. — Est-ce qu'elles vous inspirent davantage que celles d'Edouard Philippe ? Qu'est-ce qu'elles veulent dire en termes de... Un peu de sémiologie, ces barbes, selon vous ? — Là, on est sur une barbe. — Castaner. — Voilà. Et là, on est sur un bouc. C'est deux éléments complètement différents. On constate que celle-ci, elle est complètement structurée. Donc il y a cette volonté de vouloir qu'elle soit vraiment impeccable. Ce qui est intéressant, c'est... Ça démontre aussi un élément important. C'est aussi l'âge à travers la nuance du poil blanc. Vous avez des hommes qui peuvent atteindre une cinquantaine d'années qui n'ont pas un seul cheveu blanc. La barbe est beaucoup plus démonstrative là-dessus. Donc on constate quand même que là-dessus, le poil a une dominance beaucoup plus importante. — D'accord. Donc ça vieillit, pour le coup. On parlait de la barbe. — Pour le coup, ça vieillit à partir du moment où on a le poil blanc. Là, j'ai envie de dire... — Vous aussi, il a le poil blanc. J'ai envie de dire. — Alors il a non seulement le poil blanc, mais alors ça, c'est la facilité. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de garçons reproduisent chez eux. C'est « Je ne sais pas l'entretenir. Je vais enlever ce qui me gêne. Donc je vais venir raser cette zone-là et celle-ci, un tout petit peu en bas, et je garde le reste. » Et alors ça, c'est un élément qui ferme complètement le personnage parce qu'on est dans une forme en cercle. On a déjà des yeux cerclés. Il y a les oreilles. Il y a la forme du visage. — D'accord. D'accord. Là, c'est vraiment... — Je suis fermée. — Alors ça, c'était sur l'aspect, effectivement, fermé. L'image que ça renvoie. Et sur le côté générationnel, Gilles Masson parlait de la barbe d'Edouard Philippe en disant qu'il y avait un côté générationnel. Celle-là, c'est des barbes. Parce qu'on se souvient, en politique, on connaissait Robert Rue avec sa barbe. — Oui, complètement. Sans moustache. — Sans moustache. Voilà. Ça faisait penser peut-être à la barbe marxiste. Je ne sais pas. À la barbe gauchiste. Là, c'est quoi ? C'est quoi comme type de barbe ? — Ça, c'est une barbe jeune ou moins jeune. En fait, la longueur ne définit pas l'âge. Édouard Philippe, il y a quand même un autre message. Je vais être proche du peuple. Le peuple, aujourd'hui, porte la barbe. Donc c'est aussi un message qui fait passer à travers sa barbe. — Ah. Le peuple, oui. C'est-à-dire un côté assez populaire, pas populaire dans le sens à la mode. — Je porte la barbe pour vous. Exactement. Je suis à la mode. — Oui. Sur ce côté à la mode, un petit mot aussi. — Moi, je pense qu'il y a aussi un problème de temporalité. Valls a changé de statut. — Je pense pas qu'il aurait basculé comme il l'a fait s'il était resté Premier ministre ou s'il était devenu président. Je crois que c'est une façon de montrer que quelque chose a changé et que, dans une certaine mesure, il assume le changement. Peut-être dans un sens plus simple. Vous voyez. Mais en tout cas, on ne peut pas ne pas l'interpréter à travers le changement. Alors que Castaner, c'est pas un changement. — Non. Alors on vous a entendu parler de Manuel Valls. Je vous propose d'écouter sa réaction parce qu'évidemment, il a été questionné sur cette barbe apparue après son départ de Matignon et qu'il a gardée depuis. — Souvent, l'été, on laisse pousser la barbe. Et puis cette fois-ci, avec moins d'obligations, on se dit voilà, on va faire une petite fantaisie, une originalité permettra de nous poser la question. — Regardez entre nous cette photo de Christophe Castaner. Ressemblance troublante. Vous êtes prêt à tout pour plaire à Emmanuel Macron. — C'est très mode, maintenant. Voilà. — Ah, vous êtes très mode. — Oui, voilà. J'ai bien compris. Mais je sais que c'est controversé. Donc ça provoque des... Puis c'est pas tout à fait la même. Vous avez remarqué. Oui, c'est la barbe. Moi, c'est le bouc. — Alors il assume. Et puis voilà, c'est mode. Jusqu'à présent, c'était... Voilà. C'est quelque chose de controversé. Enfin c'est assez incroyable parce qu'on avait l'habitude d'entendre les femmes politiques questionner sur leur look. Aujourd'hui, c'est les hommes, quoi. C'est complètement à fond renversé. Je voulais savoir ce que vous pensiez de son argument, de ses arguments. — C'est étonnant d'entendre Manuel Valls parler de mode. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est une vraie... — Il n'a pas l'air hyper à l'aise. — Oui, absolument. — Mais c'est vrai que ce bouc est très étonnant parce que... D'abord, je trouve que ça le durcit. C'est-à-dire qu'il veut clairement tourner la page, montrer que ça y est, c'est une autre époque, une autre étape, un autre homme. Mais ça le durcit là où je pense qu'il voulait paraître plus cool. Parce que le problème d'Emmanuel Valls, c'est qu'il est parti avec une image très dure. Et je trouve que le bouc, c'est par définition très satanique. — Ah d'accord. C'est pas uniquement ce que j'essaie d'Emmanuel Valls dit le côté salutaire du visage. C'est ça aussi le message subliminal. — Le bouc, c'est satanique. — Le bouc, c'est satanique. — Donc je trouve que quelque part, il a totalement raté son reloucage. — Oui. Georges Vigaret, vous... — D'ailleurs, je pense que le bouc ancien d'Aladier, elle est un exemple. C'est un bouc qui durcit. C'est un bouc d'autorité. C'est un bouc d'affirmation. — Paul Ramadier, qu'on a vu. Oui. D'accord. Donc vous dites c'est totalement raté. S'il veut faire le bouc qui a poussé pendant les vacances, entre guillemets, qu'on garde, c'est raté. — C'est raté. Mais on voit bien que c'est la rupture, vous voyez, quand même. — Oui. — Y compris dans son propos. — Tout à fait. — Alors c'est très intéressant parce que ce côté... Je me laisse pousser les poils parce que ma vie change. Un nouveau look pour nouvelle vie, comme dirait certains. Et bien Manuel Valls n'est pas le premier à s'y essayer. Le poil pousse quand les pages se tournent. Nicolas Sarkozy était apparu barbu pour ses premières conférences post-défaite en 2012, tout comme François Fillon, qu'on a vu faire son footing en barbu, un brin irsut au lendemain de son échec. Ou encore Benoît Hamon, qui lui est apparu barbu dans les manifestations de septembre contre la loi travail. Mais à l'inverse de Manuel Valls, qui a gardé la barbe quelques semaines plus tard, eh bien lui réapparaissait avec son style d'avant. Une incursion éphémère dans le monde des barbus qui rappelle celle d'Emmanuel Macron à la rentrée en janvier 2016. Il apparaît ainsi. — Ce qu'on a remarqué aussi ce matin, c'est la nouvelle barbe d'Emmanuel Macron. — M. Macron, nous vous louons pour cette nouvelle année. — Il a réussi son coup de com'. C'est parfait. Voilà. C'est pour ça qu'on était avec lui. — Un coup de com', c'est ce qu'a Marie-Lise Branchi. À côté de lui, vous êtes d'accord ? C'était un coup de com'. — C'est un coup de com' et c'est une époque aussi. C'est le moment où il allait au CES, à Las Vegas, qui est le plus gros nid de hipsters au monde. — Voilà. Il change juste avant ce déplacement. D'accord. — Macron a une habileté politique, même dans le vêtement. — Voilà. On voit les photos derrière vous. — C'est un jeu politique. C'est-à-dire qu'il est capable de s'habiller en hipsters, en président de tous les Français, en sous-marinier, en aviateur, parce qu'il aime bien porter le déguisement du chef des armées. Il a une puissance de jeu politique, même au niveau des vêtements ou des postures, qui est extrêmement impressionnant. — On aurait aussi pu penser que c'était une manière de se démarquer, de montrer qu'il sortait un peu du gouvernement, qu'il était déjà en train de lancer sa trajectoire personnelle. — Oui. Mais c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure sur le monde des startups. C'est quelqu'un qui vous montrait qu'il est proche de la nouvelle génération. Et oui, il monte la startup en marche. — D'accord. Et alors sur les autres cas, on en a vu beaucoup, effectivement. Manuel Valls, on l'a évoqué, qui gardait sa barbe. Mais il y a aussi François Fillon, Nicolas Sarkozy. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette manière comme ça, de se laisser pousser la barbe après souvent un échec ou une défaite. Il puisse la reraser pour revenir à la normale. C'est quoi ? Ça représente quoi symboliquement ? Ça veut dire quoi ? — Moi, j'ai juste envie de dire que je trouve ça vraiment dommage que notre cher président aujourd'hui n'ait pas sauvegardé cette barbe. — Ah ben avec Édouard Philippe, ça ferait trop, là. Ce serait... — C'est aussi une manière... C'est quelqu'un d'assez jeune. Il a quand même 39 ou bientôt 40. Je sais plus. Mais... — Ça y est, il a 40. Ça y est, il a des âmes. Maintenant, il est 40. C'est fini. Voilà. Et je trouve que c'était un moyen de porter quelque chose d'un peu plus... Je vais pas dire concret, mais en tout cas d'habiller son visage. On le dit. C'est une manière de se métamorphoser. Et revenir comme ça en janvier 2016 avec cette barbe, c'était pas juste un hasard en se disant « j'ai pas le temps de me raser ». C'était une manière de rentrer justement cette façon, cette nouvelle façon de faire comme le fait Édouard Philippe, oser être proche du peuple. Le peuple, aujourd'hui, on le regarde. Vous avez des chiffres... Tout à l'heure, vous avez annoncé 52% de gens qui portent la barbe. Et si au gouvernement, on le fait pas, on ne suit pas le peuple. Et je pense qu'il est dans cette démarche. En tout cas, ils sont tous dans cette démarche. — Et sur la barbe éphémère, Georges Vigarello, cette manière... Effectivement, c'est incroyable quand on voit les images, tous ces petits qui se mettent à la barbe pour quelques jours. — Mais d'abord, un instant, pour revenir sur Macron. L'impérateur, me semble, il est glable. Vous voyez ? — Oui. — Et il doit manifester une sorte de solennité qui implique que sa peau soit la première à offrir à ceux qui le regardent. — D'accord. Donc Macron président, l'abre. — Alors en revanche... Oui. Alors en revanche, effectivement, quand il y a des moments un peu comme ça de détente, des moments de second temps, si vous voulez, on peut parfaitement comprendre qu'il y ait comme ça un port de barbe, etc. Mais il y a une troisième catégorie que je trouve très intéressante. C'est celle en particulier de Fillon. Fillon, j'ai l'impression que son passage comme ça, en laissant pousser son propre poil, si vous voulez, c'est je m'appartiens. Je m'abandonne et je m'appartiens. C'est moi. Vous voyez ? Ça renvoie... Je suis maintenant complètement maître de moi-même et je peux laisser pousser mon poil comme ça. Et effectivement, sa photo renvoie à quelque chose qui est assez ursute, me semble-t-il. — Et Sarkozy, c'était pareil, en fait. C'était le même message en 2012. C'est ça. Je redeviens... — Je m'appartiens. Je peux me laisser aller. C'est une mue. C'est une mue. Je vais devenir... Enfin, c'est chenille et papillon pour moi. — Oui. Je m'appartiens, mais après, je me rase à nouveau une fois que vous avez passé. — Bien sûr. Bien entendu. — Parce qu'il y a vraiment un message. — Voilà. Oui, oui. — D'accord. — Les avis sont très différents selon si on porte ou pas le poil. On a nos invités... — Alors c'est vrai que notre échantillon est plutôt... — Et il est grave. Voilà. Donc quand on a adhéré au poil, on voit les choses de manière très différente. — Vous voulez dire que les téléspectateurs, les 52% de téléspectateurs de moins de 35 ans qui portent la barbe n'entendent pas les propos de la même façon. C'est vrai. — Non. Je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai. — C'est intéressant parce qu'on vient de passer quand même une demi-heure à parler du look des hommes uniquement. Pas un mot sur les femmes alors que jusqu'à présent, NKM, Rachid Adati, Roselyne Bachelot, Ségolène Royal, c'était plutôt les femmes qui faisaient parler de leur style. Aujourd'hui, dans le gouvernement, les femmes sont discrètes. On ne commande pas leur look. Ce sont les hommes qui ont pris leur place. Comment expliquez-vous ce changement radical, Georges Vigarello ? Pourquoi ? — Ça renvoie un problème de fond. Ça renvoie un problème de fond. C'est que... Pour dire vite, si vous voulez, les femmes sont entrées dans un type de comportement qui peut multiplier toutes les qualités physiques possibles. La force, la résistance, la traversée des océans, etc. Bon. Et donc la qualité esthétique qui était le symbole féminin et la qualité de force qui était le symbole masculin sont complètement bousculées. Et le symbole masculin peut tout autant être aujourd'hui un symbole de séduction. — D'accord. Donc les hommes s'accaparent une arme féminine. C'est ça. — Ils s'accaparent certains mots forts. — Ça s'accaparent. Empruntes. Empruntes. — Voilà. Ils participent aussi de qualités qui, auparavant, étaient des qualités féminines. Alors pour revenir maintenant sur l'apparence féminine, moi, je pense qu'il se joue également quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui est la proximité. On n'a pas des robes de grande bourgeoisie. — Oui. Oui. C'est vrai que les ministres aujourd'hui femmes sont très sobres. — Voilà. Et on participe. On est comme vous. Ça paraît très important, ça. — Pour s'intéresser aux femmes aussi, je suggère votre dernier livre, Georges Vigarello, « La robe, une histoire culturelle ». Enfin, ça parle des robes des hommes aussi. Voilà. Merci à tous les trois. Merci à Marie Lebon et à Caroline Lebrun qui se sont levées tous pour m'aider à préparer cette émission. Et en même temps, merci à Diane Decharmaz qui s'est couché tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Publixena pour voir et revoir tous les déshabillants. Sous-titrage Société Radio-Canada — Deux films, un débat pour prendre le coup de notre monde. Votre premier documentaire « Retour » sur l'histoire de la Cosa Nostra. Parrains, des parrains, Salvatore Rina a dirigé en sanguinaire la mafia palermitaine. Il meurt en prison d'un cancer à 87 ans en novembre dernier. Votre second film, au mi-temps des années 2000, Dexia a été la première banque mondiale de financement des collectivités. En 2010, la crise des subprimes, ses emprunts toxiques venus d'outre-Atlantique a déjà largement touché l'Europe et ses banques quand les collectivités découvrent que Dexia a fait de même et a asséché les finances publiques sans jamais que ses dirigeants ne soient ni inquiétés ni poursuivis. C'est le programme d'un monde en doc. Un monde en doc, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.